Les essais vont bientôt commencer sur ce qui constitue l'un des circuits les plus imprévisibles de la discipline. Bienvenue à Spa Francorchamps. Me revoici avec Nicolas Martin. Bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur ? Et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question, et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes, et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer, et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Spa. Franck Horschamp, le toboggan des Ardennes, nous attend pour mon Grand Prix National. J'espère que vous êtes chauds. On est évidemment partis pour le tour de reconnaissance avec des pneus froids. Ça se constate tout de suite à la sortie du bus stop. On attaque le tour des 7 km et 4 m de cette mythique piste ardennaise. Alors le circuit, on le connaît bien, on ne va pas trop y revenir. Je vais vous parler un petit peu de la situation avec la R&D notamment. On a bien évolué pour la première fois. On est à égalité avec Red Bull et Ferrari. C'est le premier Grand Prix où les trois monoplastes sont sur le papier quasiment identiques. En termes de R&D, on est au même niveau de performance. Donc ça va être un week-end, je pense, particulièrement disputé. Autre chose, les trois améliorations qui sont en cours vont bien. On a le petit bonus que l'on avait attendu pour ce Grand Prix de Belgique. Alors que là, j'ai manqué un portique dans les combes. Un petit peu de sous-virage. Vous l'aurez également certainement constaté au niveau de mon casque. Il y a de l'évolution puisque pour ce Grand Prix de Belgique, j'ai décidé de rendre hommage à un ancien pilote belge de Formule 1 Thierry Boutsen, vainqueur de plusieurs Grands Prix, notamment au Canada et en Hongrie. Vous pourrez retrouver le casque en description. Il a été réalisé comme tous les casques depuis le début de cette carrière et fin 2019. Il y a les casques spéciaux par De Fallon que je remercie. Allez checker son Twitter. Et le casque est disponible en téléchargement sur Race Department. Vous ne le verrez pas forcément très clairement ici. Il est un peu plus sombre avec les nuages qui stagnent au-dessus du circuit. Mais pour le reste, il est très réussi et ça donne très très bien. Donc merci à lui. On est parti pour un Grand Prix que j'attends depuis longtemps. Je veux gagner Franck Corchamp. Je veux quitter l'Europe proche ou en tête du championnat. Et ça passe par battre Hamilton, ce que l'on va s'efforcer de faire aujourd'hui. C'est l'heure des qualifications à Spa. L'un des circuits les plus impressionnants du calendrier avec cet incroyable virage en montée du rédillon de l'eau rouge. Âme sensible s'abstenit. Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Alors qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible ? L'ennui, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la course de demain. Un pilote n'a aucun intérêt à ajuster la garde au sol de son véhicule pour renforcer son appui si cet ajustement lui porte préjudice durant le Grand Prix. Avec la règle du parc fermé, il est contraint de faire un choix. Le mieux est de s'adapter aux conditions à l'aide des outils disponibles. En rééquilibrant les freins, on évite que l'arrière de la voiture ne glisse lors du freinage. Et le réglage du différentiel permet de réduire le survirage en sortie de virage. Les pilotes capables de tirer pleinement parti de ces techniques ont toutes les chances de s'imposer. Fidèle à sa réputation, le Grand Prix de Belgique et le déluge font front commun pour nous pourrir le samedi. Et ça devrait même continuer le dimanche. On est en réglage de pluie pour le début de cette séance qualificative qui s'annonce très délicate. On va voir si le patch 1.08 a remis un petit peu à jour les performances de l'IA. Alors quand je mets en commentaire, je précise ça parce que ça paraissait pas évident pour certains. Quand je mets en commentaire que l'IA aussi entre 95 et 105 ou 110%, c'est tout simplement pour pallier au fait qu'il y ait des différences. Ou quand on a une avance rapide dans une session de jeu comme la Calife, l'IA se met à inscrire des chronos absolument démentiels, infaisables sous la pluie pour le commun des mortels. Voilà pourquoi des fois je suis contraint, pour pas que ça m'amuse, à jouer avec l'intelligence artificielle pour avoir une hiérarchie logique. Si je me fie aux trois derniers Grand Prix, j'essaie de faire quelque chose de correct. Il m'arrive des fois de lancer une session de qualification et terminer 20ème à 5 secondes des autres IA alors que ma voiture n'est pas forcément mauvaise et que je ne suis pas à la rue pour autant. Donc voilà pour la petite précision concernant cette oscillation de l'IA, mais sachez que par exemple pour ce Grand Prix de Belgique, on est sur une IA qui est à 98% pour les qualifications. Je vais montrer sans toute façon son 2 pour la course. Voilà un petit peu comment je procède avec les derniers patchs de Codemaster, surtout depuis le 1.05. Allez, on est toujours dans ce tour de Q1, la voiture tient bien puisqu'on est parti donc sur des réglages, je le disais, pour pistes très humides, une garde au sol relevée, comme le disait ce Cherne-Colamarta en introduction de cette séance, alors qu'Hamilton est le plus rapide. C'est vrai que Franck Horchand et Verstappen, je mets une petite pièce sur le Néerlandais quand même avec la Red Bull, même si Hamilton n'est pas un manche. Quant à nous, je ne sais absolument pas où on va se situer, on va voir déjà où on en termine à l'issue de cette séance. On a une Tour de Rosso qui est devant nous un petit peu pour nous gêner. Et on ne voit pas grand chose derrière les autres, alors que c'est Leclerc qui reprend le meilleur temps de cette Q1. Où est-ce qu'on va terminer ? Et on est pour l'instant avec le meilleur tour, mais les choses peuvent encore évoluer. Je vais vous parler d'évolution et c'est la Ferrari de Leclerc qui aura été la plus rapide. On se retrouve quand même relégué à un dixième, mais on est dans le rythme des Red Bulls d'Evon Butler. Et donc quatrième, nous on est une demi-seconde derrière, bon ce n'est pas catastrophique non plus. Räikkönen montre qu'il aime toujours Fankorchand avec sa dixième place et pas de surprise parmi les éliminés. Deuxième séance qualificative, cette fois-ci c'est en pneu intermédiaire que nous sommes chaussés. Il y a eu une petite accalmie, pas de DRS pour autant. On poursuit cette quête de la Q3. Et ici on ne peut repasser en première pour l'épingle, on va réaccélérer sans se faire trop peur. Je crois que la trajectoire est aussi un peu plus sombre, un peu plus claire à retrouver parmi l'eau qui stagne sur la piste. Un petit peu de sous-virage d'André Dion. La montée du Kemmel. Le freinage des combes, est-ce que ça peut nous gêner la monoplace qui est là-bas devant nous ? En troisième. En dévers dans Bruxelles, la voiture tient bien, on a un bon grip. Ça rassure aussi si demain on part dans des conditions un peu plus sèches. Que la voiture ne soit pas complètement à la rue en vitesse de pointe. Parce que demain il y a effectivement des risques de pluie faibles et fortes. Au moment du départ. Alors que l'Enstroll prend le meilleur temps provisoire. Une 58 pour le Canadien. Battu logiquement par Vettel. Ça devient dur pour Mercedes là, avec Bottas et Estroll, cette fin de campagne européenne. On fait un bon deuxième partiel. On doit se soulager un petit peu au niveau du chirurgical. On passe la piste de karting à droite. Et on remonte vers le freinage du bus stop. Mais je ne sais pas si... On ne va pas faire un très très bon chrono. 55.9 pour Leclerc. Allez. Hop. Petite surprise à la réaccélération. Ça devrait le faire. Et une nouvelle fois, meilleur temps. Tout à l'heure, on était quand même redescendu un petit peu. Donc on va voir. Une nouvelle fois, on redescend dans la hiérarchie. Quatrième position définitive de cette Q2. Parmi les éliminés, les deux McLaren, la Toro Rosso, Dalbon, Perez. Et surtout, l'Enstroll, quinzième, qui continue à galérer comme il faut. Et c'est de retour sur une piste sèche que l'on va attaquer. Et la Q3. Allez, c'est parti. On a de grands espoirs. Au moins, aller chercher une deuxième ligne. La source est bien passée. On accélère bien comme il faut. Le rouge et le redion pareil. On a manqué d'être déventé. Derrière, a failli décrocher. Reste dans un tour qui se passe bien. Petit coup de raquette dans les combes. La voiture qui n'a pas un équilibre idéal sur le sec. Il faudra s'en méfier. Le gauche à kick. On descend vers le double gauche maintenant. On a fait un tour mitigé pour l'instant. Je manque d'appui à l'arrière, mais je ne peux plus rien changer avec le parc fermé. Et Gasly qui fait le meilleur temps. Une 45 pour le français. Pour nous, ça attaque très, très fort. Mais est-ce que ce sera suffisant ? On a quand même quelques approximations au compteur. Et même le soleil qui arrive maintenant pour la fin de cette séance. Max Verstappen reprend la pôle. Est-ce qu'on peut aller titiller ? Les Néerlandais. Ah non, on est derrière, on est derrière. Oui, dixième. Et Gasly est devant nous. Alors que Leclerc reprend la pôle. Eh bien, quelle séance ! Dès 48 Grands Prix organisés à Spa entre 1950 et 2015, seulement 16 pôles positions ont été transformés en victoire. Les qualifications d'hier ont certes défini l'ordre de départ, mais il faut s'attendre à tout pour ce qui est du podium du Grand Prix de Belgique. Comme on dit, tout peut arriver et c'est souvent le cas ici. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Sébastien Vettel. Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais sauront-ils renouveler cette performance ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pôle position, accompagné de Sébastien Vettel à la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Butler, Valtteri Bottas et Hamilton, Gasly et une Renault, Raikkonen et Antonio Giovinazzi, Perez, Norris, Alexander Albon et Sainz, Troll, Magnusset, Lucas Weber et George Russell, Kubica et Daniel Kiat qui ferment la marche. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le départ du très long tour de formation du Grand Prix de Belgique avec au programme une grille assez intéressante. Les deux Ferrari ont pris le dessus sur les Red Bulls. Et ça, ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé. On va donc avoir un duel Leclerc-Vettel qui va être arbitré par Butler, Hamilton et Verstappen. La bonne performance, elle est pour Gasly, 7e. Quant à nous, vous le voyez, nous sommes partis avec des pneus médiums puisqu'on attend la pluie dans ce Grand Prix, un petit peu à l'image de ce que l'on a vécu lors du Grand Prix de Hongrie. La pluie devrait venir s'abattre en toute fin de course. Pour l'instant, on n'attend pas de pluie à la radio mais chez moi, il y a des risques de pluie forte en fin de Grand Prix. On va donc être vigilants de ce côté-là. Nous sommes donc partis en médium. On peut faire l'équivalent de 7 ou 8 tours avec ces pneus-là, donc on a de quoi voir venir. Le problème, c'est que si on décide de faire un tour supplémentaire en cas de conditions difficiles, c'est parti pour 7 km et 4 m, ça va être long. Räikkönen derrière est également parti avec les pneus médiums. C'est pas en pneus tendres devant, je crois. Tout le monde est en médium, en soft et pas en médium. Je vais y arriver. Je regardais un petit peu les voitures devant. Je me demande si Butler n'est pas également sur la même stratégie que nous. Bref, on va attendre la pluie. On ne va pas trop attendre non plus. Si jamais celle-ci ne se présente pas, on rentrera mettre des pneus tendres et on pourra même jouer, je crois, le meilleur tour en course avec des pneus tendres frais en fin d'épreuve. Je crois que tout est dit. Nous sommes déjà au niveau du pif-paf. La voiture qui s'est bien comportée. Je trouve, en dépit de son niveau de performance égale au Red Bull et au Ferrari, on part derrière, mais ce n'est pas trop grave. Devon, lui aussi, est bien placé. On a de gros, gros espoirs. Hamilton n'est pas non plus ultra à la fête. Donc, on verra. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que va donner ce Grand Prix de Belgique que j'attendais avec impatience. Un peu comme Monza, où on va, je l'espère, avoir un moteur rutilant pour aller vaincre les blocs nippons. Allez, la procédure de tour de formation est terminée. On se retrouve dans un instant sur la grille. Le départ avec la mythique séance du passage de la source au moment de l'extinction des feux. La procédure est en route. et on roule à Francorchamps. Départ moyen, comme d'habitude. Oh, et on est touché par Gasly, qui vient nous mettre un petit coup de roue à l'extérieur. Départ plutôt propre pour tout le monde. On n'a pas touché. Premier passage dans le Rédillon. Les étincelles jaillissent des fonds plats. Tout le monde s'aspire. Et devant les Ferraris, qui s'expliquent déjà. Toujours les deux, une monoplace de Maranello en tête. On sort des combes. On est bien ressorti face à Pierre Gasly. On va attaquer le Français à l'extérieur. Et on passe dans Bruxelles, à l'extérieur. La voiture qui est imparable sur ce genre de virage. On va veiller également au fonctionnement de l'ERS. Départ très très sage. Je m'attendais vraiment à un carnage. Tout le monde a fait ça de manière très professionnelle et tant mieux. maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Voir comment va se décanter la course avec la pluie et le reste. Premier passage dans Blanchimont. On va essayer de voir si on peut tenir le rythme avec un mélange moyen. Ferrari qui garde le rythme. Retour derrière de Pierre Gasly. qui nous attaque au bus stop. Le Français qui insiste. Il ne passera pas. Premier tour couvert par Vettel en tête devant son équipier. Deuxième place pour Leclerc. Ensuite, on retrouve Devon Butler qui n'est pas loin non plus. Un problème pour la voiture d'Hamilton semble-t-il. Et ça, c'est important pour le championnat du monde. C'est très important pour notre championnat du monde si Hamilton est moins rapide. On va peut-être pouvoir en profiter. Par contre, Gasly, il est extrêmement chaud. Va loin, Pierre. Oh là là, on perd beaucoup de temps avec Hamilton. Là, il a fallu corriger la voiture. Oh là là, on est tellement bloqué derrière Hamilton. Maintenant, c'est Perez qui va venir nous chercher. Mais ce n'est pas possible. Mais bouge de là, Hamilton. Il faut qu'on trouve l'ouverture. On ne parvient pas. On est chaque fois gêné. On me suit PRS et l'extérieur au bus stop. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. DRS disponible. On souffre tellement, c'est terrible. Allez, là, on doit être bon. Par rapport à Hamilton. Qui a peut-être résolu son problème. Ça a peut-être été de courte durée. Il faut nous laisser de la place aussi, messieurs. C'est bien beau tout ça. Et on va nous faire une zonta. Et on touche Perez. Aïe, 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 Sergio. Est-ce que vraiment j'étais en... Et on apprend qu'il va pleuvoir dans 10 minutes. Et les deux alphas... Oh là là. D'accord, quatre voitures à l'abandon. On a créé un carnage monumental au niveau de la chicane des combes. Est-ce qu'on attend de la pluie dans 10 minutes ? Bon. En même temps, j'ai légèrement touché Perez. Je... Voilà, on était trois de front. Bon, il n'a pas lâché. J'ai voulu faire... Moï-Akinen. Ça a passé... Proche de la correctionnelle pour Hamilton, mais... Vous jugerez. De toute façon, je vous insérerai la vue télé de l'événement. Alors du coup, on en est où ? Parce que ça a chamboulé un petit peu notre rythme. Réa Gasly, on est septième donc. Je rappelle que devant, il y a toujours les deux Ferrari. Une Red Bull, une Mercedes et une Renault qui se battent. Même si la Renault a lâché la Mercedes. On est à ce qui est là devant. Alors, la pluie, c'est dans 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est pas si loin que ça. Je pense peut-être que certains médiums pourraient tenter de tenir jusqu'à l'arrivée de la pluie. Après, il faut voir l'intensité de celle-ci. On reste à Francorchon. Ça peut être le déluge comme... rien du tout. On nous annonce qu'on va bientôt rentrer dans la fenêtre d'arrêt, effectivement. Celle-ci s'ouvre au sixième tour de course. Il se conclut quand on veut. Mais bon. Les pneus tiennent bien, la monoplace aussi. On va continuer sur notre rythme. On va taper peut-être un petit peu plus dans les... dans les réserves. Oh là oui, il y a beaucoup de débris au niveau des combes. On a perdu quand même 4 voitures. Les deux Alphas qui, une nouvelle fois, prouvent qu'elles sont en carton. Ça, c'est quand même terrible. Je ne sais pas pourquoi, la seule monoplace qui ne supporte pas le moindre contact dans ce peloton, c'est cette Alphas. On nous propose de rentrer au sixième tour au lieu de rentrer au sixième tour, pourquoi pas. C'est intéressant comme stratégie, mais je ne pense pas que ça puisse m'apporter grand-chose. Par contre, là, on sent qu'on est dans une période où les pneus tendres sont en baisse de rendement, de grip. Et on revient facilement sur Pierre. Pierre qui a besoin de points. Le Pau, il a tellement eu de soucis cette année, tellement d'abandon et de casse-moteur. On ne va pas aller le mettre dehors pour le même prix. On va rester derrière. On a un équivalent vitesse de pointe de la Racing Point. Il ne soulage pas d'enblanchiment. C'est très, très bien. On va essayer l'extérieur. Ça ne passera pas. L'intérieur, on change de ligne au dernier moment. On bloque les roues. Est-ce qu'on insiste ? Oui. Et on passe sur Pierre. Attention à la monoplace rose. On est un peu large ici. Ce n'est pas la meilleure sortie de virage du monde. Gasly va revenir. Il va revenir Pierre dans le Rédillon. Et il attaque même dans le Rédillon. C'est magnifique. Côte à côte. Et il va avoir le DRS. Quelle manœuvre de Gasly. Bien joué. Bravo. Il a réussi à mettre son nez à l'intérieur dans le rouge. Et au dur Rédillon. La messe est édite en faveur du pilote français. Bien joué. Pierre récupère donc la sixième place de ce Grand Prix de Belgique. Ça n'empêche pas que dans le deuxième secteur ces pneus sont à l'agonie la plus totale. Nous sommes de nouveau la menace. On perd du temps. C'est fou ce qu'on perd comme temps ici. Alors que devant je crois qu'il y a une Mercedes qui est au ralenti. En tout cas qu'il y a du mal là-bas. Décroché des quatre voitures de tête à savoir la Red Bull de Verstappen les deux Ferrari et la Renault de Butler. Il ne faut pas ces pierres. On perd tellement de temps. C'est incroyable. Comme tout à l'heure. Allez on insiste et on passe. Après il y a eu légèrement contact mais personne n'a rien cassé. C'était du roue contre roue. Faire racing comme on dit. Allez on est parti. Maintenant à nous. Je ne pense pas qu'on va rentrer. On en est où au niveau des gommes ? 19% sur le train. On va continuer. On n'est pas prêt de rentrer avec ces médiums. que Bottas est dans la voie des stands. On continue pour Gasly. On s'est arrêté chez Red Bull chez Ferrari. Ce qui veut dire qu'en tête on retrouve donc une Ferrari Butler en effet 3 juste devant Pierre Gasly qui continue de jouer avec nous et c'est tant mieux. On aime ça de se battre avec cette Racing Point. Il est bon. Il est très très bon dans les secteurs rapides. Il va avoir le DRS et on ne va rien pouvoir faire par rapport à Pierre. On va protéger mais il est beaucoup trop puissant en vitesse de pointe. Et cette fois-ci ce n'est pas un problème d'accélérateur. C'est vraiment la puissance du bloc Mercedes qui fait la différence. Par contre dans les parties sinueuses on est plus agile et on le prouve encore une fois ici avec l'attaque à l'intérieur à Bruxelles. On plonge on bloque les roues légèrement. Est-ce qu'on va encore toucher cette monoplace ? Non. On repasse dans les règles de l'art alors que la partie du deuxième secteur du circuit devient un peu sombre. On a perdu en luminosité dans cette section l'arrivée des nuages éventuellement de la pluie. Je ne sais pas pourquoi j'y crois un peu moins l'arrivée de cette pluie en cette fin de Grand Prix de Belgique. Après tout cette tour couvert sur les 11 on en est encore loin du verdict de cette course. Allez ! Devon Butler va sans doute rentrer. Bon et on est repassé sur un délai de 10 à 15 minutes avant la pluie donc ça revient un peu plus long. Ouais. C'est pas pour me rassurer. Il y a un délai de la Ferrari de Leclerc ce qui veut dire qu'on est désormais en tête avec les deux Renault en médium. Et bien voilà ce que je pensais avec Butler qui était en médium au moment du départ. C'est confirmé les deux Renault sont partis sur la même stratégie. Bravo Cyril qui aurait pu faire un effort pour pas qu'on se retrouve tous les deux au stand en même tour mais bon il va sans doute rentrer avant nous. Attendez on en est au niveau du carburant. on va se passer sur un mélange. On va rester sur un mélange correct pour l'instant ne sachant pas ce que va être la suite du Grand Prix. Le RS sur deux ça fonctionne bien. Je vais voir on en est des pneus 23%. Ça se gère parfaitement. J'ai eu ma trajectoire dans Bruxelles qui n'était pas terrible terrible et donc Devon Butler est en tête mais va nous céder le commandement de ce Grand Prix de Belgique à la fin de ce tour puisqu'il va je crois après 8 après 8 et 11 tours changer de gomme et c'est Butler qui a le meilleur tour en course ailleurs au passage je viens de porter attention on fait des partiels un peu moins bons évidemment on s'est loupé dans le premier dans le deuxième voilà pourquoi on est un peu moins rapide alors qu'on a monté un nouveau moteur je ne l'avais pas précisé je pense mais on a monté un nouveau bloc moteur pour ce Grand Prix qui sera donc Spa et Monza c'est important et retour au Storm de Butler comme prévu Devon va nous céder leadership de ce Grand Prix de Belgique passation de pouvoir entre les Renault maintenant où va ressortir Devon il y a une Ferrari qui va être là celle de Leclerc et Devon va même laisser passer beaucoup beaucoup de voitures il va retomber au cinquième rang je crois attention on a un Yellow Flags du côté du double gauche il faudrait que ce soit une sortie de piste c'est une Williams qui est au ralenti oui 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 une Williams qui est au ralenti et c'est George Russell qui abandonne il faut voir où il est placé George parce que ça peut être une opportunité de safety car ce serait bien on pourrait rentrer monter ses pneus tendres en cas de safety car une nouvelle fois je n'y crois absolument pas malheureusement c'est ça qui est vraiment dommage au niveau stratégique dans cette saison que le jeu a oublié d'y mettre les VSC et les safety car on en a quand même une du côté de Monaco Yellow Flags alors qu'on entre dans le double gauche où est-il arrêté ? il est à droite et on s'est écarté on a soulagé un petit peu et drapeau vert avec les points d'amélioration que l'on va collecter on va rentrer à la fin de ce dixième tour de Grand Prix sinon on sera tout simplement disqualifié il n'aura donc pas plus à Francorchamps cet après-midi en dépit des nuages le carburant est bon le RS le sera également et on va plonger dans la pitlane c'est rare qu'on s'arrête si tard dans un Grand Prix je crois que c'est une des premières fois cette saison on est contraint à rentrer parce que la stratégie n'a pas fonctionné on va pas excéder la vitesse de 80 kmh et on redonne la tête de second prix à Charles Leclerc Vettel deuxième troisième place Devon Butler allez il faudrait que Devon aille nous chercher ce podium quand même Verstappen fait 4 et la voiture départ partie super on perd une place Bottas est passé et même Pierre Gasly va passer donc on n'est même pas cinquième on va se retrouver très très loin on va se mettre dans l'aspiration de Pierre dernier tour de course et normalement on est en mesure de récupérer l'avantage face à Gasly donc on va être sixième on a le RS qu'il faut et il résiste le bougre au contact on n'aura pas Bottas je vous le dis tout de suite calmez vos ardeurs nous n'aurons pas Valtteri Bottas dans ce dernier tour de Grand Prix mais bon on aura tenté le coup ça n'aura pas fonctionné j'espère que les fans ne seront pas trop déçus et comme d'habitude il va pleuvoir au moment où on range les affaires dans le camion assez dommage on aurait pu faire quelque chose avec une stratégie classique en arrêtant la voiture beaucoup plus tôt on aurait peut-être même plus aller chercher le point du meilleur tour mais c'est pas grave ça fait partie du jeu généralement et surtout on prendrait des points importants par rapport à Hamilton on est sixième et il est huitième alors que Leclerc s'impose et remporte ce Grand Prix de Belgique doublé Ferrari ça n'a pas nous aidé au classement constructeur non plus ça mais bien joué à eux ils ont fait une course parfaite montrant qu'ils avaient la meilleure voiture ici en Belgique Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous la prudence était de mise pour remporter la course le rythme a été soutenu tout au long du week-end mais la fiabilité des voitures a aussi joué un rôle déterminant la moindre anomalie aurait suscité de l'inquiétude pendant les dernières phases du Grand Prix en regardant le podium impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique Ferrari est de retour le résultat de ce Grand Prix de Belgique avec le meilleur tour pour Devon Butler et le doublé de la Scuderia Ferrari ça va leur faire du bien en classement constructeur on y reviendra dans un instant Verstappen 4ème Bottas 5ème et nous on termine 6ème avec un Pierre Gasly qui nous aura offert beaucoup de fils à retordre pendant ce Grand Prix de Spa-Francorchamps heureusement c'était très plaisant de se battre on est allé au contact au forceps c'était très très agréable Hamilton 8ème nous permet donc de reprendre la tête du championnat je crois et derrière on a eu quand même un lot très important d'abandon Stroll, Joey Nazi Raikkonen, Perez et Russell qui ont tous abandonné dans un même événement sauf la week-end de George qui a tout simplement ruiné je pense son moteur au niveau des classements on prend la tête du championnat je crois que c'est la première fois de la saison que l'on est en tête après la Belgique je pense qu'on va encore souffrir parce que croyez-moi la voiture qu'on avait aujourd'hui je pense qu'on va l'avoir pendant quelques Grand Prix c'est-à-dire que Red Bull et Ferrari vont se passer la patate chaude avec la meilleure voiture du plateau pendant un bout de temps je crois quant à nous on va essayer de tirer le maximum mais je pense qu'à la fin au Grand Prix de Montezan on ne sera pas en tête je pense en partant de l'autodromo et pour le reste Hamilton perd la tête du championnat Vettel remonte et ça nous met surtout 4 pilotes dans 15 points c'est quand même pas mal je trouve d'avoir notre voiture Hamilton, Vettel et Van Stappen qui se tiennent en 15 petits points à ce stade-ci du championnat tout est ouvert avec les Ferrari et les Red Bull qui restent les références Bottas perd encore une place avec la victoire de Leclerc aujourd'hui qui le remonte à 30 points du leader pour le classement constructeur absolument aucun changement de position mais on se resserre les rangs de vent 26 points de retard pour Ferrari 50 pour Renault Red Bull reste la référence et derrière toujours 0 pointé pour Williams alors que McLaren et A sont à égalité et bien voilà sachant qu'on va souffrir du côté de Monza on va opter pour de l'amélioration de la R&D dans un domaine qui est important pour nous pour la suite du championnat à savoir le moteur donc ce que l'on va faire c'est qu'on va se payer une amélioration qui sera disponible pour le Grand Prix de Singapour on a baissé la probabilité d'échec et ça nous coûte 1100 points système d'allommage plus performant qui permet d'optimiser la puissance moteur voilà ce pourquoi on va travailler et ça nous donne un regain de R&D mais on va perdre d'ici là à Monza il nous reste 100 points mais bon à un moment donné les R&D vont devenir de plus en plus compliqués parce qu'il va falloir de plus en plus de points pour les installer voici le résultat de la R&D après les 13 premiers Grand Prix il nous en restera un en Europe ce sera Monza et si on regarde le tableau actuel de performance on est au niveau de Red Bull et derrière Ferrari mais je pense qu'on va perdre puisque Red Bull augmentera sans doute à Monza on restera 3ème force du plateau alors que Racing Point est repassée devant Mercedes c'est quand même une amélioration figurante depuis l'Allemagne pour eux voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi la progression de ce Grand Prix de Benji qui était un Grand Prix à domicile je rappelle que vous avez le casque en description si vous voulez toutes les informations merci encore à De Fallon quant à moi je vous donne rendez-vous pour la dernière manche de cette campagne européenne ce sera sur le circuit L'Autodrome National et du Monza à prochain rendez-vous prochain direct merci à toutes et à tous et à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada